effet de plus comme facteur cinétique qui est le catalyseur. Donc je dois préparer deux volumes égales de même concentration pour les deux. Donc voici la solution des peroxodes de sulfate et de même, je dois avoir ici un volume et de là je vais préparer deux volumes égales de même concentration du iodide de potassium. Là parfois il reste quelques gouttes d'eau au fond du tube à essayer. L'étude c'est pas totalement quantitative avec précision. Donc là deux volumes de solution de iodide de potassium, je vais essayer de l'ajouter là et dans l'un des deux tubes je vais ajouter quelques cristaux de sulfate de fer d'eux. D'accord ? donc voilà ici j'ai pas besoin de cela donc j'ajouterai voilà je vais essayer d'ajouter l'un des deux quelques cristaux là vous voyez j'ai ajouté deux et vous constatez vraiment j'ai pas remué j'ai pas je peux même remuer comme ça vous allez voir que la présence des ions effet de plus accélère la réaction si vous voulez la réaction tandis que dans le tube où on n'a rien ajouté on voit bien que l'un des deux il est le diode formé là donc on peut dire que les ions effet de plus jouent le rôle d'un catalyseur c'est à dire augmenter la cinétique chimique de la transformation donc là c'était la réaction entre et voilà avec la présence des ions de fer 2 vous voyez nettement qu'il y a une différence entre les deux la teinte la différence c'est que l'une des deux tubes dans les deux dans l'une des deux tubes on a ajouté quelques cristaux de sulfate de cuivre 2 dans le mélange réactionnel et vous voyez que la quantité d'iode formée dans ce tube là uniquement par observation de la teinte d'accord ? mais une petite remarque c'est que après un temps très grand on aura la même atteinte dans les deux tubes c'est à dire cette différence ne va pas être permanente mais à partir d'un certain temps c'est le temps qui nécessite cette transformation là donc on aura l'état final on aura la même teinte dans les deux puisque l'état final ne dépend la composition de l'état final ne dépend pas de de catalyseur c'est vrai il augmente la vitesse de réaction mais il ne change en rien la quantité de matière du mélange réactionnel final c'est à dire la quantité de matière du diode formé là ça sera la même qu'ici et par la suite on aura la même teinte après un temps très grand d'accord ? voilà l'effet dans ce cas là mais on peut trouver on peut faire une... ce que nous avons fait tout à l'heure l'expérience c'est de concentration différente on augmente la vitesse et aussi on change l'état la composition de l'état final c'est à dire la quantité de matière formée des produits n'est pas la même dans les deux tubes à essai puisque la concentration initiale n'est pas la même d'accord ? donc voici l'effet du catalyseur ça s'est plus fort donc voilà vous êtes davant je t'aime et je t'aime qui m'a fait